Pour poursuivre nos rencontres de ce matin, on vous présente une nouvelle boutique qui ouvrira ses portes. En fin de semaine, du côté du centre-ville de la Baie, une boutique d'inspiration autochtone. Il s'agit de la boutique Authentique Origins. Et pour nous en parler, les deux entrepreneurs derrière ce projet-là, Dave Veyrault et Bianca Perrault, sont avec nous. Bienvenue à tous les deux. Ça va bien ce matin? Oui, ça va bien aussi. Écoutez, je trouve que c'est vraiment une belle initiative, une belle idée d'implanter une boutique comme ça dans le centre-ville. On sait, avec toute l'offre, l'aspect touristique, les bateaux de croisière, je trouve que c'est une belle démarche. Mais expliquez-moi le concept derrière la boutique. Je vais y aller avec toi, Dave. Bien, on a regroupé des artisans de partout dans le Québec pour amener ça à une seule place pour en faire une boutique authentique. Donc, vraiment offrir tous ces produits-là. Bianca, ce n'est pas ta première expérience en tant qu'entrepreneur. C'est quoi le défi pour une boutique du type, des produits autochtones comme ça? Bien, en fait, je pense que le défi, ça va être, tu sais, en plus, les touristes, c'est facile, ils aiment ça. Je pense que ça va être que la population locale, en fait, devienne client aussi. Je pense que le plus gros défi, c'est de leur faire découvrir à eux la culture autochtone. Oui, puis tout ce que vous offrez dans votre boutique, parce que là, vraiment, on a amené des exemples. Il y en a pour tous les goûts. On parle de bijoux, on parle de décoration, on parle de vêtements, d'accessoires, de jouets également. Si on faisait une petite présentation rapide de ce que vous nous avez amené ce matin, qu'est-ce qu'on retrouve exactement? Bien, en fait, on a des capteurs de rêve. Oui. Donc, ça, c'est un capteur de rêve fait par une artisane métisse. Là, on parle d'un capteur de rêve traditionnel. Oui. Ce n'est pas M. et Mme Tout-le-Monde qui l'a fait. C'est vraiment fait selon, je ne dirais pas, des techniques ancestrales, mais du moins dans l'esprit. Oui, bien, en fait, oui, c'est fait à partir de ligneux. C'est une corde végétale. Donc, c'est une technique qui est traditionnelle pour faire le capteur de rêve. Ça fait qu'avec les matériaux… Oui, exactement. Donc, très intéressant. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on va retrouver en boutique? On va retrouver aussi la fumigation traditionnelle. Ça, c'est une coquille d'abaloune. Traditionnellement, les Autochtones faisaient brûler les encens traditionnels dans une coquille pareille à celle-là. Oui. Qu'on en retrouve aussi en magasin. Ensuite, on va avoir des encens traditionnels, mais on a aussi les produits invocation qui sont plus, en fait, les encens traditionnels, les odeurs traditionnelles, mais mis en bouteille. Donc, plus pratique, les petits spush-push. On a aussi de la taxidermie. Ici, on a un vase avec des pattes de lynx. La même chose ici avec… Avec la patte d'ours. La patte d'ours. Donc, oui, je vais faire tomber les piques. OK. Là, c'est d'inspiration autochtone. Oui, c'est ça. Mais ça, c'est plus contemporain. C'est pas authentiquement inuit. C'est vraiment des montages de minéraux de jaspes, puis de plainte sur de pierre. Ensuite, on a des bijoux, un capteur de rêve, des colliers aussi faits à partir de dents d'ours. Oui, oui, c'est ça. Parce que là, je veux… Comme par exemple, ce collier-ci, vous me disiez, ça, c'est une dents d'ours avec des griffes. Avec des griffes d'ours, oui. C'est quand même drôlement impressionnant. Oui, on en a un ici qui est comme plus impressionnant encore sur le cou, là, du bout. Oui, juste ici sur le présentoir. Oui, c'est ça. Puis on a aussi des bijoux faits en épines à Porquet-Pé. Donc, on retrouve vraiment, là, tout ce que… Tout ce qu'on rechercherait normalement dans une boutique. Et là, j'aimerais savoir la provenance de tout ça, parce que là, c'est des produits qui sont québécois. C'est quoi exactement? Oui, en fait, pour l'instant, on a des produits qui sont de plusieurs communautés du Québec ou des Autochtones ou des Métis qui sont hors réserve. Oui. Donc, on veut étendre plus tard notre éventail de produits plus au Canada, puis aux États-Unis, puis à la Vénouette aussi qui va venir prochainement. Donc, on va élargir le bassin de fournisseurs, mais on débute avec… Puis quand même d'avoir des produits régionaux, puis des produits provinciaux, c'est un aspect très intéressant. On parle de livres aussi, de littérature. C'est quoi ces livres-là exactement? Ça, c'est en fait des livres d'Aigle Bleu. Donc, c'est tout… En fait, ça parle de plusieurs aspects de la vie amérindienne. Des fois plus traditionnel, d'autres plus un peu spirituel. Donc, plein d'informations intéressantes sur la culture. Donc, on va vraiment compléter l'offre, compléter tout ce qu'on retrouve. Là, on n'a pas d'exemple avec nous, mais il va y avoir des vêtements aussi éventuellement. On parlait de mocassins, de bottes… Des mocassins, des manteaux, des bottes, des mitaines en fourrure. OK. De castors. De castors, entre autres. Là, justement, on parle de fourrure. On ne peut pas en passer à côté de celle qu'on a ici. C'est une fourrure de loup que vous m'expliquez? Oui, c'est une fourrure de loup tannée. Donc, ça, on en a en magasin aussi. On a du loup du coyote, du renard, plusieurs sortes de peaux aussi. Des peaux de lapin, des peaux… Donc, pour la décoration à la maison, c'est joli. On étend la peau sur le divin. Il y a des artisans qui font des petits pompons à lapin. C'est très populaire. On en a aussi… OK. Ça fait qu'on retrouve vraiment toute une gamme de produits pour cette boutique-là qui va ouvrir en fin de semaine. C'est samedi, si je ne me trompe pas. Oui, samedi, le 18 juin. Et comment ça va se dérouler? Bien, en fait, on invite les gens à venir nous voir, à venir discuter avec nous, poser des questions. On a dit qu'on va offrir du café. Puis aussi, on a un beau tirage, on a un beau panier cadeau qu'on n'a pas emporté ce matin. On garde la surprise. La surprise. Donc, en fait, il n'y a pas d'achat requis. C'est de venir faire un tour puis de remplir un coup de participation dans la boîte. Donc, ça, ça a lieu samedi. À compter de quelle heure? On ouvre à 10 heures le matin. Et là, je disais, la boutique est située dans le centre-ville. En fait, c'est anciennement dans les installations d'Ouest-Cavel, la boutique. Férisa, c'est quelle adresse exactement? C'est le 876 rue Victoria. 876. Donc, rendez-vous pour ce samedi. Venir découvrir, venir en magasin pour voir tous ces produits-là que vous offrez. Venir vous rencontrer également. Comme on disait, ce sera l'occasion de poser des questions, d'aller chercher de l'information. Et également, est-ce qu'on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux? Oui, sur Facebook, Authentique Origine. Et on a notre page web aussi, authentiqueorigine.com. OK. Donc, on n'hésite pas à aller sur Facebook, aimer la page, la partager, puis venir vous rencontrer en magasin réellement. Parce que je pense que c'est un aspect qui manquait dans le centre-ville avec l'offre touristique. Vraiment une belle initiative de votre part. On vous souhaite beaucoup de succès pour l'avenir. Puis, longue vie à la boutique Authentique Origine. Écoutez, merci à tous les deux d'avoir pris le temps de venir nous en parler. Puis, au plaisir de se revoir. Merci. Ça me fait plaisir, merci. Merci. Sous-titrage ST' 501